Que savons-nous du voyage d'Ulysse tel qu'il a été décrit par Homer dans l'Odyssée il y a près de 3000 ans ? S'est-il réellement déroulé dans et autour de la Méditerranée ou a-t-il été simplement inspiré par la grande connaissance que l'auteur avait de ces lieux ? La science peut-elle relier le texte antique à la géographie moderne, nous aider à tracer l'itinéraire du héros et à retrouver les lieux qu'il a visités ? Que savons-nous d'Ulysse, le roi d'Ithaque, de Pénélope, sa reine et de leur fils Télémaque ? Qui était-il ? Quelle complexité se cachait derrière la vertu de ces personnages légendaires ? Dans cet épisode, notre voyage va nous mener d'un endroit reculé de la Grèce, près de la frontière avec la Turquie, jusqu'aux côtes de la Tunisie et même jusqu'à l'actuelle Genève. Ainsi, si les quatre premiers livres sont consacrés à Télémaque et que les huit livres suivants racontent le voyage, les douze derniers livres de l'Odyssée, soit la moitié de l'épopée, sont consacrés à la vengeance. Lorsqu'il rentre enfin à Ithaque, Ulysse découvre que 108 jeunes gens ont envahi son palais, pillé ses terres et ses vivres et se dispute la main de sa femme, Pénélope, afin de s'emparer du trône. Grâce à sa ruse et à sa puissance, il l'évint et retrouve enfin sa famille et son royaume. La décomposition de cette chronologie des événements est cependant extrêmement compliquée.